Une journée service civique dating a été organisée à Limoges par le CRIJ, l'occasion pour les jeunes de rencontrer des structures d'accueil et les offres proposées. Le principe c'est de donner du temps aux autres et de pouvoir faire une mission dans une structure pendant plusieurs mois, on va dire 6 à 8 mois, 24 heures par semaine. C'est du volontariat en fait, ce n'est pas un emploi, vous ne touchez pas un salaire, vous avez une indemnité. Près de 200 missions sont à pourvoir pour des jeunes de 16 à 25 ans. Les groupes pourvoyeurs de missions en fait c'est l'université, ça va être aussi le rectorat à l'académie de Limoges, ils ont 130 missions sur tout le département de la Haute-Vienne, après il y a de nombreuses associations et de collectivités aussi qui proposent des missions. On ne crute pas sur les compétences mais c'est donner envie et donc continuer l'apprentissage de ces jeunes au sein de l'éducation nationale. Je fais mes études moi déjà à Limoges, je suis en faculté de lettres, du coup vu que c'est des services de 24 heures par semaine, ça peut être plus intéressant pour moi. Ça permet de se former, par exemple pour ensuite décrocher un CDI, c'est toujours bon à mettre sur un CV. Ça ouvre les portes de l'emploi déjà, ça nous entraîne à avoir un rythme de travail. Le service civique c'est vraiment une expérience qui va leur permettre de développer des compétences, de se faire un réseau, de tester aussi un secteur d'activité pour voir si c'est un domaine qui peut les intéresser. C'était pendant vos études que vous avez fait ça ? Juste avant de commencer mes études actuelles. Ça vous a peut-être permis d'affiner un métier ? Oui, de trouver le métier que je voulais faire. Je voudrais devenir moniteur-éducateur. Vous avez fait un service civique ? J'ai accompagné des personnes handicapées en thérapie animale dans une ferme pédagogique. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Surtout dans l'organisation et la gestion d'événements. C'est une expérience enrichissante, donc j'espère développer un réseau professionnel et une expérience professionnelle. Quand ils sont étudiants, ils font le relais entre les services de vie étudiante et les associations et la vie sur les campus. Donc forcément, ça apporte un plus pour les services et des compétences. On organise des manifestations culturelles, donc il faut les diffuser, il faut les valoriser. Et puis bien sûr, m'assister pour développer les programmes culturels. Je savais le nombre d'heures, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour jongler avec le service civique et mes études. Mais je pense que je suis assez organisée pour y arriver. On a pointé du doigt tout ce qui est en lien avec le développement durable par rapport au décret de transition écologique. On a beaucoup de jeunes qui cherchent à travailler dans ce domaine-là. On a aussi tout ce qui est inclusion. Et là, on a énormément de besoins. Et puis une autre mission, puisque c'est une de mes missions, moi, au rectorat, en tant que conseiller technique, c'est tout ce qui est vie lycéenne, c'est-à-dire la vie des instances, mais aussi tout le développement de l'action culturelle, sportive et l'éducation à la sexualité de façon générale. Il y a quelques missions qui m'intéressent, je vais aller les voir là. Si vous avez loupé cette journée, passez donc voir au criche de Limoges.